Bonjour à tous. Simone Veil nous disait, transmettre la mémoire de l'histoire, c'est apprendre à se forger un esprit critique et une conscience. Et c'est donc tout naturellement qu'à l'occasion de l'année des 80 ans de la mort de Jean Moulin, nous avons souhaité tourner notre cycle de conférences autour de ce sujet si précieux qu'est le devoir mémoriel. Nous sommes ravis de vous accueillir aussi nombreux pour la dernière conférence de ce colloque, qui sera composée d'un temps d'échange, puis de questions du public, et enfin d'un discours de clôture. Après avoir évoqué dans nos conférences précédentes les mémoires de Jean Moulin, de la résistance lyonnaise, du procès Klaus Barbie, ou encore celle du génocide des Tutsis au Rwanda, nous nous devons désormais de transmettre la mémoire de la barbarie des crimes de guerre, et plus précisément ceux commis durant les guerres d'Aix-Yougoslavie. Ainsi, pour aborder ce sujet complexe, nous avons l'honneur d'accueillir M. Emerau et M. Des Reims. M. Des Reims, vous êtes historien et journaliste spécialiste des Balkans. Vous avez notamment créé le média Le Courrier des Balkans, plateforme francophone sur l'actualité de cette zone géographique dont vous êtes le rédacteur en chef. Vous êtes aussi écrivain. Vous avez rédigé de nombreux ouvrages sur le Kosovo et les Balkans, notamment Là où se mêlent les eaux, des Balkans au Caucase dans l'Europe des confins, en collaboration avec le photographe Laurent Gueslin, ouvrage qui a notamment obtenu un prix de l'Académie française. M. Emerau, vous avez un parcours impressionnant. Après une carrière dans l'armée de terre puis dans la gendarmerie nationale, vous devenez en 2012 attaché de sécurité intérieure à l'ambassade de France à Sarajevo, en Bosnie-Herzégovine. Vous êtes ensuite nommé chef de l'Office central de lutte contre les crimes contre l'humanité, les génocides et les crimes de guerre. Vous avez également écrit un livre, La Traque est mon métier, un officier sur les traces des criminels de guerre, qui retrace vos missions à la tête de cet office. Cette première question est pour vous, M. Des Reims. La Yougoslavie était un grand pays des Balkans, originellement composé de six républiques, la Bosnie-Herzégovine, la Croatie, la Macédoine, le Monténégro, la Serbie et la Slovénie, et de deux régions autonomes, le Kosovo et la Voivodine. La particularité de la Yougoslavie est également d'être composée de plusieurs groupes linguistiques, ethniques et religieux. A la fin des années 1980, le pays est traversé par une crise politique de laquelle plusieurs conflits prennent naissance. Est-ce que vous pourriez revenir sur la naissance de ces différents conflits yougoslaves, afin de pouvoir poser un contexte clair pour débuter au mieux cette conférence ? Oui, d'accord, entendu. Merci de l'invitation déjà, et bonjour ou bonsoir à tous. Merci pour la question. Refaire toute l'histoire de l'éclatement et des guerres yougoslaves, on prévoit jusqu'à demain matin ? Non, peut-être pas quand même. Donc je ne vais pas faire cette histoire-là, ça serait trop long. Je voudrais juste poser quelques points de repère, et peut-être aussi, pour le coup, tordre le cou à quelques clichés ou quelques idées reçues que l'on peut avoir. La yougoslavie, c'est-à-dire le pays des Slaves du Sud, c'est ce que ce mot veut dire, youg, c'est le Sud dans toutes les langues Slaves. Yougoslavia, c'est le pays des Slaves du Sud, est un pays qui a une longue histoire. L'idée yougoslave, elle est apparue au 19e siècle, portée au départ par des intellectuels croates. C'est également au milieu du 19e siècle qu'est apparu le constat que serbes, croates, bosniens, monténégrins parlaient la même langue, ou en tout cas des langues extrêmement proches, et qu'une langue a été formalisée, le serbo-croate, alors une langue un peu particulière, qui tolérait des variantes, notamment deux alphabets, mais qui néanmoins était une langue commune. De ce point de vue-là, si vous voulez, cette unification yougoslave, ce développement de l'idée yougoslave, il est parfaitement contemporain de l'affirmation de l'idée d'unité italienne ou d'unité allemande. On est tout à fait dans le même mouvement historique des nationalités au 19e siècle. J'insiste là-dessus pour dire que la Yougoslavie n'était pas un pays artificiel. On a cette idée toujours de regarder les choses a posteriori, et de dire grosso modo, si la Yougoslavie a éclaté, c'est qu'elle devait forcément éclater. Or il n'en est rien. Ce que révèle l'histoire yougoslave et son tragique éclatement, c'est plutôt que tous les États, absolument tous, sont mortels. Et que cet État yougoslave a cette histoire et aurait pu connaître d'autres évolutions. L'histoire n'est jamais écrite d'avance. Il y a des bifurcations toujours possibles. Alors cette Yougoslavie, elle a connu au moins deux incarnations au cours du 20e siècle. D'abord celle d'un royaume, un royaume dans l'entre-deux-guerres, un royaume pour le coup très centralisé autour de la dynastie serbe de Karadziorziewicz et de Belgrade. Une forme donc de réalisation de l'idée yougoslave qui ne plaisait pas forcément à tout le monde, notamment aux patriotes croates, bosniens, monténégrins, slovennes ou autres, qui avaient également espéré cette formation d'un État commun. La seconde incarnation de la Yougoslavie, ça a été celle de la République socialiste fédérative de Yougoslavie, du maréchal Tito. C'est un État qui est né durant, dans la seconde guerre mondiale, qui est né dans la résistance. Vous parliez de Jean Moulin et je suis très heureux de parler ici dans l'université qui porte son nom. Il faut rappeler une chose, même si la résistance a joué un rôle essentiel, très important en France et dans beaucoup d'autres pays d'Europe, il n'y a que deux pays qui ont été libérés par leur résistance intérieure. Alors ces deux pays, c'est la Yougoslavie et l'Albanie. En France, il y a eu des débarquements tout de même, malgré l'importance de la résistance que je n'en mets pas en cause, mais il y a eu des débarquements en Provence et en Normandie. La Yougoslavie a été libérée par sa résistance intérieure, une résistance dirigée par le Parti communiste et par ce personnage assez étonnant de Tito. Ce qui veut dire une chose, c'est qu'au sortir de la guerre, cet État yougoslave était pleinement légitime. Le régime socialiste en Yougoslavie n'a pas été imposé, comme en Pologne ou en Roumanie, mettons, par les chars de l'armée rouge. Le régime de Tito avait une légitimité évidente parce qu'il avait gagné la guerre contre les occupants nazis, fascistes, contre les collaborateurs locaux durant la guerre. Cette légitimité du régime yougoslave, c'est aussi ce qui lui a permis, dès 1948, de faire ce qui est apparu alors comme totalement invraisemblable, rompre avec l'URSS de Staline. Et à partir de ce moment-là, la Yougoslavie s'est engagée dans une expérience très particulière d'un socialisme très différent de celui qu'on connaissait en Union soviétique ou dans ses satellites. Un socialisme ouvert, les frontières du pays ont très vite été totalement ou presque totalement ouvertes. Un socialisme marqué par deux grandes expériences, sur le plan intérieur de l'autogestion et sur le plan international, le non-alignement qui amenait la Yougoslavie à se lier à tous les peuples, tous les pays de ce que l'on appelait le tiers-monde, en train de se libérer des tutelles coloniales. Du coup, on pouvait penser que cette Yougoslavie, quand le mur de Berlin s'est effondré, quand l'Union soviétique s'est effondré, qu'elle allait finalement passer à travers, qu'elle n'était pas concernée par cette chute. À la fin des années 80, on parlait déjà, rappelons-le, de la possible intégration de la Yougoslavie socialiste à la communauté économique européenne de l'époque, l'ancêtre de l'Union européenne. Alors, pourquoi ? Pourquoi donc la Yougoslavie est-elle au contraire devenue la principale victime collatérale de l'effondrement du mur de Berlin ? Pourquoi est-ce que cet État est le seul de tous les pays socialistes d'Europe qui se soit aussi tragiquement effondré dès 1991 ? Là, il y a deux ensembles de causes, des causes internes et des causes externes. Les causes externes, c'est peut-être justement le fait que la Yougoslavie avait une position géopolitique particulière de pont entre les deux blocs opposés de la guerre froide et que finalement, quand un bloc s'effondre, le pont se casse la figure. C'est une image un petit peu simpliste, mais fondamentalement, la Yougoslavie a perdu son importance, son intérêt géostratégique dans le monde post-guerre froide. Sur le plan interne, après la mort de Tito en 1980 et déjà un petit peu avant en réalité, les compétences des différentes républiques avaient été considérablement augmentées au détriment de l'État central. La Yougoslavie était devenue une forme de quasi-confédération. Et ce qui s'est passé dans un contexte de crise politique, de doute politique, de crise économique, c'est que les bureaucraties communistes au pouvoir dans chacune des républiques ont toutes joué des cartes différentes. Il y aurait pu y avoir, encore une fois, d'autres évolutions historiques. La Yougoslavie était un pays, je l'ai dit, un pays socialiste ouvert sur le plan du débat intellectuel, des influences culturelles, du débat intellectuel. Néanmoins, il y avait un monopole politique de la Ligue des communistes yougoslaves. En 1990, on a commencé à parler d'élections pluripartites. Et il y avait une question très simple. On les fait comment ces élections ? À l'échelle de la fédération ou dans chacune des républiques ? Je pense que si elles avaient eu lieu en même temps à l'échelle de la fédération, c'est probablement la fédération qui serait devenue ou redevenue le cadre légitime de la vie politique et de l'avancée de la démocratie. Au lieu de cela, il y avait dans chacune des républiques des forces qui traînaient les pieds, qui comprenaient qu'elles avaient beaucoup à perdre à ces évolutions. Ce sont aussi bien le dirigeant communiste serbe Slobodan Milosevic, qui au départ, rappelons-le, se présentait comme un réformateur libéral, mais qui a compris que pour rester au pouvoir, la meilleure carte à jouer était celle du nationalisme. Ça a aussi été le cas du dirigeant nationaliste croate Fraño Tudjman, qui, pour le coup, est devenu un grand opposant farouchement anticommuniste, alors que c'était tout de même le plus jeune général des partisans. Donc, étant général des partisans, vous vous doutez bien que Tudjman a fait une grande partie de sa carrière dans les rangs de la Ligue des communistes croates. Mais en réalité, ces nationalistes ont compris que la meilleure carte à jouer pour eux était de ne pas faire des élections au niveau de la fédération, de les faire à l'échelle de chacune des républiques qui devenaient de ce fait le cadre de référence de la démocratie et de jouer cette carte des nationalismes. J'insiste sur ce point parce qu'il y a toujours cette idée fausse que s'il y a une guerre civile, c'est somme toute que c'était inscrit dans une sorte de destin immanent dans les gènes des gens ou que sais-je, et que si les gens se tapent dessus, c'est qu'ils ont ça dans le sang. Et l'on parle de haine ancestrale, de haine natalique, ce qui ne veut rien dire, ce qui est toujours faux. Prenez le cas aujourd'hui de l'Ukraine, il n'y a aucune espèce de haine ancestrale entre les Russes et les Ukrainiens. Il y a une histoire compliquée des deux pays, mais parler de haine ancestrale serait juste ridicule. Dans le cas yougoslave aussi, il n'y avait pas particulièrement de haines anciennes. Je pense que les différents ou les antagonismes historiquement entre français et allemands étaient autrement plus prégnants, ont été autrement plus longs qu'entre serbes et croates, pour ne pas parler de l'éternel ennemi, la perfide albuant depuis la guerre de Cent Ans. Donc de ce point de vue-là, il y a une chronologie courte de l'éclatement de la Yougoslavie, et cette chronologie renvoie à ces facteurs de crise de cette période charnière de la fin des années 80, du début des années 90 du siècle dernier. Alors comment ça s'est-il passé ? Effectivement, des dirigeants ouvertement nationalistes sont arrivés au pouvoir avec la sanction du suffrage universel, et ont commencé à se disputer sur les évolutions possibles de la fédération. Et puis le traumatisme, ça a été le passage à la guerre. Parce que des politiciens qui s'engueulent tous les soirs à la télé, excusez-moi l'expression, c'est une réalité. La guerre, c'en est une autre. Pour le coup, il y a un moment très bien connu, très circonscrit, qui a été un traumatisme énorme pour tous les citoyens de cette ancienne Yougoslavie. Ça se passe le 25 juin 1991, dans les petites collines de la frontière boisée de la frontière slovéno-autrichienne, où la garde territoriale slovène essaie de prendre le contrôle des frontières que défendent des unités de l'armée populaire yougoslave. Et les jeunes gars qui sont déployés là, des appelés, il y avait une conscription à l'époque, bien sûr, c'était notamment des appelés bosniaques, de Bosnia-Herzégovine. Et il y a une télévision indépendante de l'époque, enfin la télévision indépendante de l'époque, Youtel, qui a capté ces images. Il y a un jeune appelé Bosniaque qui dit, mais il nous tire vraiment dessus. Et c'était juste quelque chose d'inconcevable. Les nôtres, parce que les Slovènes étaient les nôtres, autant que n'importe quel autre peuple de la fédération, tirait sur les appelés de cette armée populaire yougoslave. Le traumatisme, il a été énorme. Ces appelés Bosniaques, plusieurs ont perdu la vie dans ces petits affrontements. Ça a été des escarmouches, pas de grands combats à proprement parler. Mais il faut bien comprendre l'ampleur, la force, la violence du choc traumatique. Ensuite, la guerre s'est répandue très vite, comme un mauvais cancer. Elle a rongé la Croatie tout l'été, tout l'automne 1991. À partir du mois de mars 1992, elle a embrasé la Bosnia-Herzégovine pour le conflit de loin le plus long et le plus sanglant, la guerre de Bosnia-Herzégovine. Cela va de mars 1992 à décembre 1995. Et on arrive à un bilan total de près de 110 000 morts. 110 000 morts et puis pas seulement ceux-là. Sur les 4 millions d'habitants que connaissait la Bosnia-Herzégovine avant la guerre, à la fin du conflit, 2 millions, c'est-à-dire la moitié, n'habitaient plus dans leur foyer de départ. Soit ils étaient déplacés à l'intérieur du pays, soit réfugiés n'importe où à l'étranger, en Croatie, en Serbie, ou bien en France, en Allemagne ou en Australie. Ensuite, pour faire passer en rappel, en revue, ces différents conflits, après la conclusion des accords de paix de Dayton en novembre-décembre 1995, était restée, avait été mis de côté la question du Kosovo. Une guerre s'est développée au Kosovo à partir de 1998, marquée par les bombardements de l'OTAN au printemps 1999, du 24 mars au 10 juin 1999. Et le dernier des conflits a été la guerre de Macédoine, au printemps et au début de l'été 2001, un conflit lui aussi relativement limité dans son ampleur par rapport aux guerres du Kosovo ou de Bosnia-Herzégovine. Le dernier point sur lequel je voudrais m'appesantir, c'est le suivant. Jusque à l'éclatement de l'État commun, les gens vivaient ensemble. Je veux dire vivaient ensemble, ça veut dire travaillaient dans les mêmes entreprises ou les mêmes administrations, buvaient le café ensemble, écoutaient les mêmes musiques, soutenaient les mêmes équipes de foot. On sait très bien que si la Yougoslavie n'avait pas éclaté, elle aurait probablement gagné l'euro de football en 1992. C'était en tout cas ce que tout le monde disait à l'époque, mais elle a éclaté juste avant. Comment donc peut-on passer de cette vie commune à la guerre fratricide ? Et l'expression de guerre fratricide n'est pas une formule littéraire. En Croatie ou en Bosnia-Herzégovine, vous avez très souvent des cas de figure de couple, par exemple, serbo-croate. Et là, il s'est passé très souvent qu'un des frères disait « Moi, je suis serbe comme papa ». Et son cadet ou son aîné disait « Non, moi, je suis croate comme maman ». Donc, guerre fratricide, c'est à comprendre bien souvent au sens propre du terme. Comment donc bascule-t-on de cette vie commune qui n'était pas un long fleuve tranquille, qui n'était pas idyllique, des sujets de brouille ? Il y en avait énormément, comme dans n'importe quelle société, des tensions sociales, des tensions politiques, des tensions, des querelles de voisinage, enfin, ce qui fait la réalité de n'importe quelle société humaine. Mais comment bascule-t-on de cette vie commune à l'anomalie parfaite, l'anormalité totale qu'est la guerre ? Et là, dans ce processus-là, qui se joue donc dans une temporalité restreinte, limitée, ça va extrêmement vite, dans ce processus, les crimes de guerre ne sont pas un phénomène annexe, une sorte de, comment dire, voilà, on ne fait pas d'homelette sans casser des oeufs, on ne fait pas la guerre sans tuer des gens, ni commettre des crimes de guerre. Non, ce n'est pas tout à fait exact. Les crimes de guerre étaient nécessaires pour faire basculer les gens dans la logique de guerre. Si seuls les esprits enflammés par le nationalisme faisaient la guerre, on pourrait les mettre dans un coin sur un ring de boxe et réglerait l'affaire entre eux. Le problème, c'est que les guerres entraînent des gens tout à fait normaux, des gens comme vous et moi, des braves gens, qui n'ont pas le choix, mais qui à un moment pensent aussi qu'il faut combattre, qu'il n'y a pas d'autre choix. En Bosnie-Herzégovine, pour parler de ce pays-là, ce qui a été le moteur déterminant, ce n'est pas ni la haine des autres, ni l'exaltation patriotique, on est les plus forts, les plus beaux, non, c'était la peur. C'était énormément de très braves gens qui se sont dit, nous voilà, les Croates par exemple, il n'y a pas peuple plus pacifique que nous, mais regardez ce que font les Serbes à côté, ils sont en train de former des milices, regardez ce que font les Bosniacs de l'autre côté, ils collectent des armes. Et puis les Bosniacs disaient, mais nous, tout le monde le sait, il n'y a pas peuple plus amoureux de la paix que nous les Bosniacs, mais regardez ce que font les Serbes, regardez ce que font les Croates. Et la plupart des Serbes disaient exactement la même chose. Nous, nous avons toujours voulu la paix, mais regardez ce que font nos voisins. Et c'est cela qui permet ce sentiment de peur qui peut gagner extrêmement vite, se répandre extrêmement vite dans une société qui peut amener des honnêtes gens, des braves gens à rentrer dans la logique de guerre. Et pour cela, pour conforter ce sentiment de peur, les crimes contre les civils sont profondément nécessaires parce qu'ils créent l'irréversible. Le début de la guerre en Bosnie-Herzégovine, le mois d'avril 1992, est le moment où certains des plus grands crimes ont été commis, notamment dans l'est de la Bosnie-Herzégovine, dans la vallée de l'Adrina, qui est une région où vivaient principalement des Bosniacs et des Serbes, pas beaucoup de Croates, ça c'était les hasards du peuplement, il n'y avait aucune région homogène en Bosnie-Herzégovine, mais après les populations étaient réparties en fonction de l'histoire de différentes manières. Et dans cette vallée de l'Adrina, dans l'est de la Bosnie-Herzégovine, quasiment toutes les populations musulmanes ont été expulsées ou tuées dès les premières semaines de la guerre. Dès les premières semaines de la guerre, le viol a été utilisé comme arme de guerre, notamment dans la ville de Foca, où les femmes boschniacs ont été enfermées dans des camps en bordel. Tout cela ne relève pas ni d'une fatalité de la guerre, ni je ne sais pas quoi, des hormones exacerbées des combattants. Non, cela répondait à un besoin politique qui était celui de rendre la guerre inéluctable ou plutôt de rendre l'idée de ne pas faire la guerre, l'idée de vivre ensemble, impossible. Le crime de guerre s'inscrit donc au cœur de ce que l'on appelle les guerres civiles. Alors, le terme de guerre civile, on pourra en débattre très longuement, c'est un terme très compliqué, même dans le cas de la Bosnie-Herzégovine, aujourd'hui, il est rejeté. Officiellement, à Sarajevo, on préfère parler d'une double agression de la Serbie et de la Croatie. On pourra en débattre très longuement. La seule chose qui est certaine, c'est que, depuis très longtemps, ce n'est pas un phénomène propre au XXIe, ni même au XXe siècle, depuis très longtemps, les guerres sont avant tout des guerres faites contre les civils. Je voudrais, pour le coup, rappeler ce qui est très probablement, on ne la connaît pas très bien en France, mais de très loin, la pire guerre de religion qui ait jamais connue le continent européen, qui est la guerre de 30 ans, qui a déchiré les pays de langue allemande de 1618 à 1648, où c'était une guerre contre les civils. Il fallait brûler les villes et les villages protestants ou catholiques, selon les deux camps qui s'opposaient. De ce point de vue-là, le crime de guerre, il est au cœur du processus d'éclatement de la Yougoslavie, le crime de guerre et le crime contre l'humanité. Les choses ont certainement culminé lors du massacre génocidaire de Srebrenica. Donc là, on est à la fin de cette guerre de Bosnie, en juillet 1995. Le cas de Srebrenica est particulier, c'est le seul épisode de l'ensemble du processus d'éclatement de la Yougoslavie qui ait été pénalement, juridiquement reconnu comme relevant du crime de génocide, qui est une définition limitée, qu'il est important de respecter, je pense, il ne faut pas abuser des grands mots, ça n'a jamais servi à rien. Mais en tout cas, en tout cas, j'insiste là-dessus, je vais céder la parole, ce que l'on appelle le crime de guerre est au cœur de ce processus d'éclatement de la Yougoslavie. C'est, je dirais, le carburant qui a permis que la guerre dure au bout du compte, enfin, que le cycle guerrier dure près d'une décennie. Merci beaucoup pour votre réponse. Monsieur Emreau, je me tourne désormais vers vous pour la question suivante. Qui dit guerre dit bien souvent crime de guerre et comme on vient de le voir, les guerres yougoslaves n'ont pas fait exception à la guerre, à la règle, pardon. Est-ce que vous pourriez nous préciser la définition de crime de guerre ? Qu'est-ce qu'un criminel de guerre ? Et dans le cas des conflits yougoslaves, est-ce qu'on retrouve des caractéristiques communes ou d'autres similitudes entre les différents criminels de guerre ? Ah, pardon. Alors, bonjour à toutes et à tous. Donc, pour répondre à cette question, il faut, en fait, démarrer, je crois. Est-ce que vous avez une idée du point de départ, du point de départ, pardon, de la conception du droit humanitaire international ? Je vous pose la question. Comme ça, oui ? C'est avant. Avant, oui. C'est 1800, oui. Non, c'est 1872. Je donne tout de suite la réponse. En fait, c'est Gustave Moignet, celui qui est le co-créateur du comité international de la Croix-Rouge. Donc, ça s'est passé à Genève. Alors, c'est le point de départ de l'idée de justice internationale qui s'arrêtera là. Et effectivement, après, derrière, on arrive en 1945 aux deux tribunaux, Sud-Nuremberg et Sud-Tokyo. Ensuite, on aura un long plateau jusque dans les années 90, avec effectivement les guerres en ex-Yougoslavie et leur Rwanda, pour que la communauté internationale se réveille et, en fait, commence à réfléchir à ce qui deviendra le statut de Rome en 1998, portant création de la Cour pénale internationale en 2002. Voilà, à peu près ce schéma, en gros, qui est très important, qui relève de la justice internationale. Alors, un criminel de guerre est quelqu'un qui ne respecte... Alors, on est parti du principe, en fait, qu'on ne pouvait pas empêcher les hommes et les femmes de s'entretuer. Donc, partant de ce principe-là, il faut réguler, en fait, les conflits. Donc, on met en place un nombre de conventions, la Convention de Genève, la Convention de l'AE, etc. Et donc, ceux qui ne respectent pas ces différentes conventions vont rentrer dans la catégorie de criminel de guerre. Sachant que... Donc là, vous avez l'article 8, si la mémoire est bonne, du statut de Rome qui définit clairement les différents points de ce qui relève du criminel de guerre, du crime de guerre. Donc, vous avez trois grandes catégories. Vous avez la première catégorie qui relève des atteintes aux personnes, bien sûr. Et sous... Dans cette grande catégorie, vous allez retrouver tout un tas d'infractions que l'on connaît, nous aussi, dans le code pénal français. Donc, tout ce qui est homicides, viols, enfin, voilà, tout un tas d'infractions de ce type. Donc, ça, c'est les atteintes aux personnes. Ensuite, vous avez les atteintes aux biens. Donc, ce qui veut dire tout ce qui est bombardements, tout ce qui est... Enfin, tout ce qu'on a pu connaître, par exemple, récemment, en Ukraine, sur Mariupol, et qu'on connaîtra encore dans des semaines à venir, malheureusement. Et puis, la troisième grande catégorie, c'est tout ce qui relève, en fait, de l'usage de la guerre. Donc, par exemple, la non-utilisation des armes chimiques ou des bombes à fragmentation, etc. Voilà. Donc, ça, c'est les trois grandes catégories, en gros, qui relèvent du crime de guerre. Donc, celui qui ne respecte pas, celui, alors, en tant que soldat, mais aussi celui qui donne l'ordre, donc le supérieur hiérarchique, est directement susceptible de pouvoir être impliqué en matière de crime de guerre. Voilà. Alors, la deuxième question... Oui, vous voulez que je la repose ? Non, en fait, est-ce qu'il y a des, on va dire, patterns ? Alors, personnellement, je pense que oui, il y a des patterns. C'est-à-dire que, on peut retrouver des correspondances entre les différents criminels de guerre. Et, si ça vous intéresse, je vous invite à lire Jacques Semelin, qui a écrit un livre qui s'appelle Purifier et détruire, dans lequel, en fait, il fait cette recherche pour essayer de trouver des similitudes entre les différents criminels de guerre, et en tout cas, ceux qui se sont rendus coupables de ce type d'infraction, chez les nazis, chez les serbes ou bosno-serbes, chez les Rwandais, et qu'on peut retrouver aussi avec Daesh et compagnie. Donc, pour moi, je pense qu'effectivement, on peut assez facilement transformer un individu ordinaire en un tueur ordinaire. Il y a des mécaniques que je qualifie le niveau macro, donc des mécaniques collectives, qu'on pourra peut-être détailler après. Et puis ensuite, ces mécaniques collectives s'appuient sur, on va dire, des dynamiques individuelles et les fragilités de l'être humain qui sont inhérents à tous, quelle que soit notre couleur de peau, quel que soit notre genre ou quelle que soit notre position géographique autour de cette planète. Merci pour votre réponse. Monsieur Terence, une nouvelle question pour vous. En 1993, pour que les auteurs de ces crimes de guerre soient jugés, est instauré le tribunal pénal pour l'ex-Yougoslavie. La devise du tribunal pénal était la suivante. Les criminels de guerre devant la justice, la justice pour les victimes. Selon vous, comment les jugements rendus par ce tribunal pénal international, les condamnations prononcées et la reconnaissance de ces crimes interviennent dans le devoir mémoriel ? Le bilan du TPI est quelque chose d'essentiel, qui est aujourd'hui un grand sujet de réflexion, tout simplement parce qu'il y a des leçons à tirer pour d'autres situations à travers le monde. Bilan du TPI, également bilan du TPI-R, par exemple, pour le Rwanda. Bon, pour aller vite, ce bilan n'est pas très bon. Notamment sur un point... Alors, comment dire ? Bien évidemment, le tribunal a réussi à remplir à peu près tous ses objectifs, c'est-à-dire à juger les gens qu'il avait inculpés. Certains n'ont pas été jugés parce qu'ils sont décédés au cours de leur procès ou avant d'être arrêtés. Le cas, la faillite la plus gravissime, je pense, c'est le décès de Slobodan Milosevic. Slobodan Milosevic a été arrêté en 2001. Il est mort en prison en mars 2006. Comme son procès n'était pas terminé, il est techniquement mort innocent. Tant qu'on n'est pas reconnu coupable, on est innocent puisque le tribunal est un tribunal pénal. Le décès de Milosevic est quelque chose... Alors, on savait qu'il était cardiaque. Peut-être même, c'est très probable qu'il prenait des médicaments pour aggraver son état dans l'espoir d'être transféré en Serbie. Bon, ça, ça fait partie des stratégies qu'une personne détenue peut développer. Je ne suis pas partisan, comment dire, je suis très attaché à la défense des droits des personnes détenues, quelles qu'elles soient. Je ne pense pas que les matins doivent les surveiller 24 heures sur 24. Mais enfin, le fait est que Slobodan Milosevic qui était quand même un des prisonniers les plus importants du monde est resté sans aucune surveillance de 19h à 7h du matin. On l'a retrouvé mort. Ce qui est quand même un petit peu fâcheux. Je ne pense pas... Je ne suis pas du tout en train de rentrer dans une logique complotiste. Personne ne l'a assassiné. Mais je trouve quand même que c'est un raté assez monumental de l'avoir laissé mourir. avec des conséquences très lourdes sur la légitimité du tribunal. Plus fondamentalement, plus fondamentalement, le TPI ne devait pas juger tous les auteurs de crimes de guerre. Bien évidemment, ce n'est pas possible. Il y a de plus dans tous les pays de la région des parquets spécialisés pour les crimes de guerre. Il y en a en Croatie, il y en a en Bosté-Zégovine, en Serbie, enfin, il y en a absolument partout. L'idée, c'était schématiquement de juger les gros foissons, les personnes ayant joué un rôle particulièrement significatif dans les processus concernés. Alors après, juger qui ? Les exécutants, les donneurs d'ordre, les donneurs d'ordre à quel niveau ? Vous pouvez, par exemple, relativement facilement, juger un officier supérieur qui a donné l'ordre de fusiller des gens. Là, clairement, il a commu une violation des lois et coutumes de la guerre, qui est qu'on ne fusille pas des prisonniers, par exemple. Un responsable politique, sa responsabilité sera toujours beaucoup plus difficile à établir. Quelqu'un qui a tenu des vociférations nationalistes et pousse au crime, on peut penser à certaines figurines comme Voisislav Chechel et en Serbie, est-il pour autant responsable des crimes commis au nom de l'idéologie qu'il entendait promouvoir ? Si on devait juger tous les crétins, il y aurait du monde au parquet. Donc voilà, la question de savoir qui juger et comment juger est une question très compliquée. Je pense que le choix des inculpations faites par le TPI est assez, je dirais, globalement juste. On peut bien sûr penser que certains sont passés à travers les mailles du filet alors qu'ils n'auraient pas dû, mais enfin, grosso modo, personne ne conteste à peu près le choix des inculpations. Là où les choses deviennent beaucoup plus compliquées, c'est au niveau de la politique pénale. Il s'est passé par exemple quelque chose de très étonnant en 2011-2012. Toute une série d'officiers supérieurs, serbes et croates, qui avaient été condamnés à de très lourdes peines de prison en première instance, 25 ans, 30 ans, 35 ans dans certains cas, je pense au général Momchilo Perisic du côté serbe, au général Ante Gotovina et à d'autres généraux du côté croate, ont été acquittés en appel. Acquittés. Sans qu'il y ait commission de nouvelles preuves, de nouveaux documents de nature à changer la réalité des faits qui leur étaient reprochés. C'est uniquement sur l'intime conviction des juges qui a changé. Qui a changé sur un point, sur la responsabilité de commandement ? Et alors là, on arrive à un gros problème. Si le tribunal pénal international ne retient plus la responsabilité de commandement, qui en va juger ? Des sous-fifres, des seconds couteaux, c'est évident. Alors pourquoi est-ce que le tribunal a commis ce virage, a effectué ce virage de ne plus retenir la responsabilité de commandement ? On met souvent en avant le rôle de son président, un juge américain, le juge Theodore Meron, qui pour des raisons politiques, aurait choisi de pousser à ce qu'on ne retienne pas la notion de responsabilité de commandement en pensant peut-être à d'autres guerres menées par les Etats-Unis ou par d'autres pays proches des Etats-Unis sous d'autres cieux. Peu importe. En tout cas, cette politique pénale incohérente du tribunal n'a sûrement pas contribué à rendre compréhensible sa logique. L'autre gros problème qui s'est posé, c'est que le but du tribunal et de ce que l'on appelle la justice transitionnelle était de permettre aux sociétés concernées de se confronter à leur passé. Clairement, l'idée était simple. Il ne s'agissait pas de juger les serbes ou les croates comme étant collectivement responsables de crimes bien réels. il s'agissait de dire que des individus monsieur X ou monsieur Y est responsable d'avoir donné des ordres d'avoir pris des décisions politiques qui ont abouti à des crimes de guerre ou à des crimes contre l'humanité justement pour que les serbes les croates ou les kosovars ne soient pas accablés par le poids d'une responsabilité collective. Ça, c'était l'idée essentielle d'un tribunal qui devait donc contribuer ça faisait partie de ses missions à la réconciliation régionale. Or, ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché, je dirais, pour deux grandes raisons. D'une part, c'est que tous les gouvernements des pays concernés, des pays de la région, ont fait bloc derrière leurs accusés. Et cela a été, je dirais, amplifié par une excellente idée de l'Union européenne qui s'est révélée dramatiquement contre-productive. l'excellente idée, c'était de conditionner l'intégration européenne des pays des Balkans occidentaux à la coopération pleine et entière avec la justice internationale. Du coup, ces accusés devenaient des héros se sacrifiant pour que leur peuple puisse accéder à l'intégration européenne. Vous aviez donc des figures, mettons le général Gotovina, ce général croate qui a été soupçonné, et qui a été acquitté, donc je ne vais pas dire qu'il est coupable, enfin qui a été soupçonné de crimes épouvantables, notamment lors de la reconquête de la Kralina, ce général Gotovina devenait à la fois le héros qui avait commandé les forces croates et en plus le martyr qui se sacrifiait après quand même quelques années de cavale pour que la Croatie puisse accéder à l'intégration européenne. Encore une fois, je ne jette pas la pierre uniquement sur l'Union européenne parce que son idée était très bonne, elle s'est révélée contre-productive et il ne faut pas oublier que les gouvernements de la région ont fait bloc autour de cette idée, notamment en finançant la défense des accusés. Quand on dit que les gouvernements serbes ou croates ont financé la défense de leurs accusés, ça veut dire in fine que c'est le contribuable serbe ou croate qui a payé la défense de personnes poursuivies pour crimes de guerre, crimes contre l'humanité ou crimes de génocide, ce qui n'est pas sans poser problème. De ce point de vue-là et notamment durant cette fâcheuse année 2012, l'aval, ce désacquittement a transformé la justice internationale en une sorte de, je ne sais pas quoi, de championnat de foot. Voilà, vous aviez un croate à quitter, allez hop, un pour nous, la balle au centre et puis le lendemain, c'était un serbe à quitter, allez, égalité. Voilà, donc bien évidemment, tout cela a totalement décrédibilisé la justice internationale dans les opinions. Là-dessus, je pense que les responsabilités ne sont pas forcément en premier lieu celles du tribunal. On peut ensuite se poser des questions. Est-ce que le tribunal aurait pu, sur une série de points, fonctionner différemment, notamment le choix d'une procédure de type anglo-saxon, une procédure donc très éloignée du droit romain que connaissaient les citoyens yougoslaves, n'a sûrement pas contribué à rendre claire la politique pénale et la manière dont les procès étaient menés. sûrement. Ça, c'était sûrement une erreur. Mais fondamentalement, cet échec, je crois qu'il tient à des causes extérieures au tribunal. Après, reste aussi comment est-ce que ce tribunal a pu gérer l'accusation permanente de faire preuve de partialité en faveur ou en défaveur d'un camp ou de l'autre. bien évidemment. Dès qu'un général croate était accusé, le tribunal était présenté dans pas mal de médias de Zagreb comme une machine de guerre anticroate. Ça a surtout été le cas en Serbie puisque le plus grand nombre des accusés étaient serbes. Je pense qu'il y a aussi la justice est toujours quelque chose de politique. Vous le savez très bien. Je pense que pas mal d'entre vous êtes étudiants en droit. J'avais discuté avec Carla Delpente qui a été longtemps la procureure spéciale du tribunal. Je dirais la procureure la plus flamboyante. Et Carla Delpente voulait ouvrir un procès contre l'OTAN pour une série de faits commis durant les bombardements du printemps 1999. Elle y tenait beaucoup quitte à ce que les responsables de l'OTAN soient acquittés. Mais elle pensait que c'était important de le faire. Ou le luar interdit. En tout cas, c'est ce que dit Carla Delpente. Et je pense que ce n'est pas une bonne chose. Un des grands points d'échec du tribunal c'est bien évidemment le jugement des crimes de guerre commis au Kosovo par l'armée de libération du Kosovo. Là, ce qui s'est passé, le tribunal a été confronté à un énorme problème qui suit de la protection des témoins. Vous avez quelqu'un, un ancien commandant, Ramoucha Radinaï, qui a également été Premier ministre, qui a eu droit à trois procès. C'est quelqu'un qui a été reconnu coupable une fois et innocent deux fois. Enfin, c'est des procédures un peu particulières. Mais surtout, ce monsieur a coûté un nombre de témoins considérable. Parce que chaque procès de Ramoucha Radinaï, on avait des témoins potentiels qui étaient victimes d'accidents de la route, qui se noyaient, qui disparaissaient. Ça finissait par devenir un petit peu embêtant. Ne pas pouvoir protéger les témoins dans un petit pays comme le Kosovo se comprend. Et c'est effectivement très difficile, mais cela rendait extrêmement difficile la possibilité de rendre la justice au point que, au point que, après le retentissant rapport du député suisse Dick Marty en décembre 2010, il a fallu créer une juridiction ad hoc, les chambres spécialisées pour les crimes de guerre qui ont commencé leur premier procès à la haie. Alors, c'est des chambres un peu particulières qui dépendent de la justice du Kosovo mais qui sont composées de magistrats étrangers et qui sont délocalisés à la haie, même si les jugements sont rendus au nom du peuple du Kosovo et selon le droit kosovar. Le premier procès, le premier verdict est tombé au mois de novembre avec un commandant qui est écopé de 26 ans de prison. Ce qui d'ailleurs est assez, comment dire, semble un tarif assez élevé par rapport au barème du TPI. Le simple fait qu'il ait fallu, après la fin du TPI, créer une nouvelle juridiction spécialisée montre bien que le TPI n'a pas rempli toutes ses fonctions. Et pour revenir au cœur de votre question, nous, malheureusement, le TPI n'a pas contribué à cette nécessaire réconciliation. Alors, il y a eu dans les pays des Balkans, dans la société civile, des tentatives d'essayer de répondre à cela. Il y a eu, par exemple, ça a commencé au début des années 2010 également, des tentatives portées par des associations visant à créer une commission vérité et réconciliation régionale, qu'on appelle la RECOM. Une comité vérité et réconciliation, le modèle, c'est bien sûr celle d'Afrique du Sud. Le principe d'une commission vérité et réconciliation, c'est qu'on ne juge pas les gens. Ce qui s'est placé en Estrique du Sud, c'est que des gens sont venus dire qu'ils ont tué des méditants anti-apartheid, qu'ils ont organisé la répression policière, mais en échange de leurs témoignages, ils ne sont pas jugés. Par contre, c'est important pour qu'il y ait ce devoir de mémoire qui se fasse. Encore une fois, la justice est une chose, la mémoire en est une autre. La justice peut y contribuer, mais il ne faut pas confondre les choses. Cette idée d'une commission vérité et réconciliation régionale est bien sûr apparue dans les Balkans sur la base de cet échec du TPI en la matière. Mais un projet de ce type qui n'a jamais été soutenu par les gouvernements de la région avait très peu de chances d'aboutir. De fait, ça n'a pas abouti. Aujourd'hui, on a donc une situation où vous avez des personnes qui ont été reconnues coupables de crimes de guerre, qui ont été jugées, condamnées, peines confirmées en appel, enfin voilà, des gens qui sont des criminels de guerre selon la justice, mais qui participent aux campagnes du parti au pouvoir à Belgrade parce qu'elles ont écopé, je ne sais pas, moins de 25 ans de prison ou 20 ans et la politique pénale, la politique que je ne conteste pas du tout, c'est qu'à priori, au bout de deux tiers de la peine, les personnes condamnées sont libérées, ce qui me semble très légitime. L'idée, ce n'est pas de faire croupir les gens 50 ans en trou, ça ne sert à rien, c'est que leurs crimes soient connus, qu'ils soient reconnus coupables. Donc que les gens soient libérés aux deux tiers de leur peine ne me choquent absolument pas. Ce qui me choque beaucoup, c'est que ces gens viennent participer aux campagnes politiques du parti au pouvoir à Belgrade ou que certains accusés croates, quand ils sont revenus en Croatie de la même manière, ont été accueillis comme des héros, y compris par l'Église catholique qui a quasiment voulu les proclamer Santo Subito de leur vivance qui est un petit peu contraire au droit canon tout de même. On en est là, dans cet échec, je pense, cet échec du tribunal sur ce point essentiel qui est de contribuer à l'indispensable confrontation avec le passé. Et aujourd'hui, ceux qui continuent à faire ce travail, c'est quelques associations, quelques, je pense notamment, au Fonds du droit humanitaire de Belgrade qui est également très présente au Kosovo qui joue un rôle très important ou bien Dokumenta à Zagreb, d'autres structures qui fonctionnent en réseau parce qu'il n'y a jamais eu de problème entre ces militants de la mémoire pour collaborer, jamais. Mais ce sont bien sûr des voix qui sont très minoritaires dans les sociétés et qui ont du mal à se faire entendre. Monsieur Emerau, pour pouvoir traduire ces criminels devant une instance internationale, il faut d'abord pouvoir les localiser et les arrêter. Dans le cas des criminels yugoslaves, plusieurs d'entre eux ont pris la fuite. Comment fait-on pour retrouver et traquer ces criminels de guerre ? Alors, il y a plusieurs... La première des choses qu'il faut bien comprendre, c'est qu'on travaille à deux niveaux. Il y a le niveau de la Cour pénale internationale qui donc exerce en fait ces différents mandats et ensuite il y a un niveau national et l'Office central de lutte contre les crimes contre l'innovité qui a été créé en 2013 joue et fait ce travail de recherche de police judiciaire donc sur le territoire national. Alors, comment... Alors, déjà, la première question qu'il faut se poser, c'est quelles sont nos règles de compétences ? Donc, la première des... Premiers éléments, c'est de savoir que l'on peut travailler sur, par exemple, des victimes françaises ayant... victimes de crimes de guerre à l'étranger. Donc, ça, c'est la première... Premier point. Donc, un exemple, ben, des Balkans. Nicolier, qui est un individu qui était donc un jeune français qui est parti combattre, alors pour des raisons un peu mystérieuses selon moi, mais qui est parti combattre aux côtés des Croates. Il s'est retrouvé en 91, au siège de Boucovard. Et d'ailleurs, vous retrouvez assez facilement son histoire sur Internet parce qu'il se trouve qu'avant de mourir, il a croisé une équipe de télévision. à l'époque, c'était... C'était pas France 2, c'était Antenne 2, je crois. Et dans un hôpital parce qu'il était en train d'être blessé. Il avait été blessé et donc, l'équipe lui dit ben, on repasse dans une heure pour t'interviewer et quand elle repasse une heure après, il n'y a plus personne dans l'hôpital. Tout le monde a été déporté et assassiné dans les quelques jours qu'on suivit. Donc, voilà, victime française morte à l'étranger et donc, vraisemblablement, de crimes de guerre. Ça, c'est le premier élément. Deuxième élément, auteurs français ayant commis des crimes à l'étranger. Un exemple, l'exemple actuel, si on avait, par exemple, des Français engagés dans une milice paramilitaire, quelle qu'elle soit, en Ukraine et que cet individu se rende responsable du crime de guerre, homicide, exécution, etc., il pourrait donc faire l'objet de poursuites en France. Deuxième cas de figure. Troisième cas de figure, c'est qui est la plus intéressante, c'est l'auteur étranger ayant commis des infractions à l'étranger contre des étrangers. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle la règle de la compétence universelle qui est, donc, une règle, selon moi, très importante qui est un petit peu chahutée en France actuellement, malheureusement. Pourquoi elle est très importante ? Tout simplement parce que c'est la seule règle qui permet de ne pas avoir de bourreau sur notre territoire. En tout cas, de faire en sorte qu'il n'y ait pas de bourreau sur notre territoire. Sans quoi, on ne pourrait pas travailler et on ne pourrait pas enquêter en France pour pouvoir rechercher ces criminels de guerre. donc, la compétence universelle, elle nécessite, c'est là où, à mon avis, c'est un petit peu dommage, elle nécessite donc que l'individu réside en France depuis au moins six mois, donc, qu'il ait un appartement, une voiture, un compte bancaire, etc., et qu'on puisse le démontrer avant de commencer à pouvoir enquêter. Donc, ensuite, deux autres, deuxième point, très important à prendre en compte, c'est quelles sont les infractions sur lesquelles on peut travailler. Comme on est un office central de police judiciaire, on doit travailler dans un cadre bien précis sous le contrôle de magistrats. Donc, je précise qu'actuellement, les magistrats qui sont du pôle crime contre l'humanité dépendent du pôle du parquet national antiterroriste. C'est une fusion qui a été opérée en 2019 qui permet justement d'avoir sur un même plateau finalement des magistrats qui soient procureurs du parquet ou des jeux d'instruction qui sont donc à la fois en contact avec le pôle antiterroriste et le pôle crime contre l'humanité. Ce parquet a été créé en 2011, un peu dans la continuité de ce que j'expliquais tout à l'heure, s'agissant de la création de la Cour pénale internationale puisque à partir du moment où un État ratifie le statut de Rome, il a pour obligation de mettre en œuvre sur son territoire des logiques donc de poursuite de criminels de guerre qui seraient sur le territoire. Donc, quels sont les types d'infractions sur lesquelles on peut travailler ? Il y en a cinq. Je précise que les infractions donc de... Alors, première infraction, le génocide. Sachant qu'il n'y a pas de hiérarchie entre les différentes infractions. On oublie souvent de le dire. Évidemment, comme vous l'avez dit tout à l'heure, on balance, surtout en ce moment, chacun y va de son génocide. Je trouve que c'est un terme qui est très important et qui ne peut absolument pas être galvaudé. Donc, les infractions de génocide, les infractions de crimes contre l'humanité, les infractions de crimes de guerre, donc trois. Il nous en reste deux. Les tortures d'État. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une torture d'État ? C'est une torture parce que dans le code pénal, vous allez trouver les infractions relatives à la torture, bien sûr, mais vous avez donc les tortures d'État qui doivent être réalisées par un membre de l'État. Donc, ça peut être force armée, police, tout ce qu'on veut, et dans le but d'obtenir des informations. Voilà. Et la cinquième infraction qui est l'infraction de disparition forcée. Donc, là aussi, on se retrouve dans le cas de figure du kidnapping d'État. Voilà. Donc, tout ce travail en amont est réalisé, bien sûr, par les magistrats du pôle national et à partir du moment où ils valident, en fait, les infractions et les règles de compétences, eh bien, elles vont désigner un service de plus judiciaire, en l'occurrence, l'Office central de lutte contre les crimes contre invités, pour enquêter. Donc, là, il y a plusieurs cas de figure. On va se retrouver soit dans la recherche d'un fugitif, ce qui était le cas de Félicien Kabouga, par exemple. Donc, Félicien Kabouga faisait partie, faisait l'objet d'un mandat d'arrêt international, délivré par le TPIR à l'époque, donc Tribunal pénal international pour le Rwanda. Donc, il était recherché partout autour de la planète pendant 25 ans. Il se trouve que sur la base d'un renseignement de nos collègues britanniques, on a tiré une petite ficelle qui nous a amené, une petite ficelle téléphonique qui nous a amené à nous apercevoir que sur la région parisienne, on avait pas mal de membres de la famille Kabouga et qu'en l'occurrence, sur un relais téléphonique, sur les 365 jours, on avait 360 jours couvert par un numéro de téléphone d'un des membres de la famille. Donc là, forcément, il y avait un peu baleine sous le gravier, comme dirait l'autre. Et donc, il suffisait de regarder autour du relais ce qui pourrait éventuellement avoir un point de chute. Là, en l'occurrence, on est tombé grâce à nos collègues des impôts, aux taxes d'habitation, aux taxes foncières et on s'est rendu compte qu'un des neveux de Kabouga louer un appartement pratiquement à quelques encablures du relais en question. Puis après, on a eu le Covid, donc c'était difficile de mettre en place des procédures d'observation dans les rues parce qu'on aurait vite été identifiés puisqu'il n'y a plus personne dans les rues, forcément. Donc, mais cela dit, sur la base toujours de recherche sur un plan électronique, notamment en remontant l'adresse MAC de la box qui était à l'intérieur de l'appartement, on s'est rendu compte qu'on avait un iPhone qui se connectait tous les matins à 7 heures et que cet iPhone appartenait à encore un des fils de la famille Kabouga lequel était censé être sur surveillance des Belges mais évidemment, il avait un peu échappé à leur surveillance et donc, voilà, tout ça pour vous dire que finalement, pour une enquête de ce type-là, on va utiliser trois grands niveaux. Oui, j'ai oublié de préciser qu'on fait aussi des recherches bancaires, c'est-à-dire que, par exemple, on va regarder ce que tous les membres de la famille, tous les échanges bancaires qui peuvent être réalisés. Et là, on s'est aperçu qu'on avait un chèque de banque d'environ 10 000 euros qui avait été délivré au profit d'un hôpital. Donc, après, sur réquisition, on était à l'hôpital. Là, on s'est rendu compte que le passeport qui avait été présenté pour la personne qui devait faire l'objet de cette opération, bien, finalement, correspondait assez bien, malgré le fait que ce soit un citoyen de la République démocratique du Congo, correspondait assez bien à notre profil de Félicien Kabouga puisqu'il avait 83 ans. Et sur la photo du passeport, on était assez près de son visage. Donc, après, sur la base de ces éléments-là, on a demandé à obtenir l'ADN puisque, comme il avait fait l'objet d'une opération, il y avait une, comment dire, il y avait des cellules qui avaient été prélevées, etc., pour vérifier s'il avait un cancer, etc. Donc, on a récupéré son ADN de cette manière-là. Et comme en 2007, nos collègues allemands qui l'avaient, qui, comment dire, qui avaient failli, il a arrêté avec aussi son ADN via le mécanisme et via le procureur qui dirige actuellement le mécanisme, en l'occurrence, Serge Bramertz, on a pu récupérer l'ADN des Allemands qui avaient été prélevés en 2007. On l'a donc confronté à l'ADN tel que nous, on l'a, on avait pu le saisir donc à l'hôpital et on s'est rendu compte qu'on avait le même profil. Donc, le lendemain matin, on est allé l'arrêter à son appartement, donc à Annières. Donc, ça, c'est la recherche d'un fugitif. Mais là, du coup, qu'est-ce que, qu'est-ce qu'on a pu voir, qu'est-ce qu'on a pu mettre en œuvre ? On a pu mettre en œuvre de la surveillance. Donc, ça veut dire que quand on fait une recherche d'un criminel de guerre, on va utiliser trois grands environnements. Premier environnement, ce que j'appelle l'environnement physique. Donc, qu'est-ce qu'on a ? Eh bien, la recherche de base telle que j'ai pu l'expliquer, là, base administrative, base internationale. Deuxième environnement, l'environnement numérique. Donc là, c'est ce que peut-être certains d'entre vous connaissent sous le sigle de l'OSINT, Open Source Intelligence, donc qui consiste à analyser les réseaux sociaux, le web d'une manière générale avec des techniques très maintenant élaborées. Et à partir du moment où vous avez une cible, un individu en cible, il ne va pas forcément lui être très prolixe sur les réseaux sociaux, mais son premier cercle va pouvoir l'être, son deuxième cercle aussi, etc. Et on a des techniques, maintenant, on utilise des plateformes spécialisées qui nous permettent en plaçant ni plus ni moins que le nom de l'individu au centre de la cible. Ensuite, on va aller chercher des boîtes à outils, VK, Facebook, Twitter, etc. Et quand on appuie sur le bouton, la machine nous donne tout ce qui a été dragué, en fait, sur le web et nous l'a correctement analysé, etc. Donc ce qui fait qu'après, y compris tous les 15 jours, on peut comme ça demander un update et vérifier si l'individu n'a pas été détecté à un endroit bien précis. Donc ça, c'est l'environnement numérique et le troisième environnement et non des moindres, c'est l'environnement financier qui nous permet de suivre les flux financiers entre les différents membres de la famille, etc. Donc par exemple, là aussi, un autre exemple, on avait un roux, qui va être jugé cette année d'ailleurs, qui s'appelle Philippe Manier, qui vraisemblablement avait entendu dire qu'on commençait à enquêter sur lui au Rwanda. Donc comme il était en France, il avait été naturalisé, il s'est donc exfiltré du territoire national. Donc nous, après, il fallait qu'on le retrouve. Donc on a placé quelques bornes sur sa famille, en l'occurrence sur sa femme. Et quand on s'est rendu compte que sur les écoles, téléphoniques, elle commençait à vendre la cuisinière, le buffet de la famille, etc. On a commencé à se dire qu'il y avait un truc intéressant. Donc qu'est-ce qu'on a fait ? On a continué à la suivre. Et puis, à un moment donné, on s'est rendu compte qu'elle allait réserver un billet d'avion pour le Cameroun. ça tombait bien parce qu'en plus de ça, nous, on avait fait une réquisition à Western Union. Western Union qui est américain, donc c'est toujours un peu compliqué d'obtenir les informations. Mais là, en l'occurrence, comme c'est un criminel de guerre, les Américains ont bien voulu nous donner les informations et ils se sont rendus compte que l'individu en question était au Cameroun. Et donc, vous savez, quand vous faites un Western Union, bien sûr, vous devez mettre les numéros de téléphone, des gens avec qui, etc. Tout ça, c'est des mains d'information que l'on peut mouliner, retraiter après derrière. Et puis, quand vous prenez un billet d'avion, vous savez que vous rentrez dans le cadre du PNR, donc passenger, je ne sais pas quoi. Donc, à partir de là, on a une alerte et on s'est rendu compte qu'elle prenait un billet d'avion pour Yaoundé. Donc, fort logiquement, on a pensé que son mari allait venir la chercher à l'aéroport et il avait un petit comité d'accueil. Résultat, il a fait un nom de garde à vue parce que le Cameroun, c'est un nom de garde à vue quand même. Donc, et on l'a récupéré gentiment un an après et il sera jugé cette année. Donc, vous verrez son nom, Philippe Manier. Donc, c'est un adjudant-chef de gendarmerie de la gendarmerie rwandaise. Voilà, donc, ce sont des exemples qui vous montrent comment concrètement on peut arrêter des individus. Donc, à chaque fois, on va commencer par travailler sur le plan national parce que, comme vous l'avez compris, systématiquement, pour qu'on puisse enquêter sur un individu, je parle dans le cas de figure d'un étranger, d'un individu étranger. Donc, dans ce cas de figure-là, cet individu, il va falloir démontrer qu'il est bien présent sur le territoire national. Donc, on va commencer à faire notre enquête de cette manière-là. ensuite, comme vous l'avez vu, on va analyser les bases, on va faire de la filoche, de la surveillance, comme je l'explique dans le livre La Traque et mon métier. Et si, effectivement, le type est bien en France, à ce moment-là, on a la base légale pour pouvoir continuer à enquêter. Donc, on va donc recueillir un certain nombre de témoignages autour. Ça, c'est la première phase. Et à ce moment-là, il va y avoir un moment, un moment de bascule qui est très important parce que, comme je vous ai donné, je vous ai donné l'exemple précédent, c'est qu'on n'est pas à l'abri d'une fuite, au sens propre comme au sens figuré. La première fuite provoque la deuxième et après, ça devient très compliqué de le retrouver autour de la planète. Donc, à ce moment-là, c'est un moment de bascule où, à 6 heures du matin, on déboule, on l'arrête et à partir de là, sur la base de perquisition et d'éléments d'information qu'on va pouvoir retrouver à l'intérieur de sa résidence, on va pouvoir passer sur la phase numéro 2 qui est bien souvent une phase à l'étranger. Puisque, pour pouvoir démontrer les infractions qui ont été commises à l'étranger, il va falloir qu'on aille à l'étranger pour continuer l'enquête. C'est là que ça peut devenir compliqué dans certains cas de figure parce qu'on a des pays qui sont plus ou moins coopératifs par rapport à ce deuxième volet, en fait, l'enquête internationale. Et il est évident aussi qu'on va avoir des pays qui seront très coopératifs si, en plus, ceux qu'on a arrêtés en France font partie de l'opposition. Donc, vous voyez, on commence à rentrer dans une zone un peu grise et dans ce domaine, d'une manière générale, vous serez tout le temps dans les domaines des crimes de guerre, crimes contre l'unité, crimes contre l'unité, vous serez tout le temps en zone grise. C'est jamais... Voilà. Et donc, dans certains cas de figure, on se déplace sur le terrain. Alors, pour le Rwanda, par exemple, c'est très facile maintenant parce qu'on travaille au Rwanda depuis les années 80... Enfin, depuis Semi-Kangwa, à peu près. Donc, au moment où les relations avec le pays se sont normalisées. Donc, si je me rappelle, je crois que ça doit être 2010 à peu près. 2008-2010. Ensuite, à partir de là, on va donc faire sur place des auditions de témoins, des auditions de victimes, des auditions d'auteurs potentielles et des remises en situation. Alors, donc, un dossier, d'une manière générale, il va être constitué d'éléments de preuve matérielles. Donc, comme je l'ai dit, de l'environnement physique, donc, des observations, des filatures, des éléments de base, des comptes bancaires, comme j'ai expliqué pour Kabuga. Et puis, des éléments aussi numériques, financiers, et ensuite, des témoignages. Et là, c'est une partie un peu compliquée parce que l'enquête de crime contre l'unité est une enquête qui se situe forcément, je disais ça avant, mais depuis l'Ukraine, je suis obligé un peu de revoir mon raisonnement, on est forcément éloigné dans le temps et dans l'espace de la scène de crime. C'est pas comme quand vous arrivez, on vous dit, tiens, là, c'est au moins le quart, pendant qu'il y a eu un homicide, nous, on se déplace, on arrive sur l'homicide et on a une scène de crime et à partir de là, on va travailler sur la scène de crime. Là, c'est complètement différent puisqu'on travaille sur une scène de crime qui est éloignée dans le temps et dans l'espace que l'on va devoir reconstituer. Si on prend l'exemple de Kunti Kamara qui a été condamné il y a quelques semaines à la réclusion en perpétuité, il a fallu, donc on est allé au Liberia, donc on s'est tapé, on a pris l'avion pour s'y aller au Liberia, mais après, on s'est tapé 15 heures de tuktuk, là, pour aller jusqu'au nord du Liberia, dans le comté du Lofa, à la frontière avec la Guinée pour tout reconstituer, c'est-à-dire les scènes de cannibalisme, les scènes de meurtre, les scènes de... etc. avec des gens qui ont... donc ça se situe à peu près 25 ans après, quoi, donc avec des gens qui ont perdu la mémoire, et là, donc les victimes, on a effectivement accès à différents types de... comment dire... de victimes, vous avez des gens qui vivent... qui ont vécu, on va dire, des traumatismes qui sont tels que psychologiquement, c'est très compliqué, ou il y a eu des trous, etc. Vous avez d'autres victimes qui ont des comptes à régler, donc parce que, ben voilà, donc ils vont régler ces comptes de cette manière-là, et vous avez des victimes aussi qui vont... qui sont payées par l'État pour nous dire ce qu'on veut entendre, on a des victimes aussi qui vont être payées par les différentes ONG pour pouvoir obtenir certaines informations, etc. Donc ce que je veux dire par là, c'est que systématiquement, dans ces auditions, on doit être très très prudent. Et on applique une règle qu'on appelle ABC, en fait, assume nothing, believe nothing, check everything. Systématiquement, et d'ailleurs, c'est une bonne règle, le ABC, parce que si vous l'appliquez dans votre vie quotidienne, notamment la façon dont vous abordez les réseaux sociaux, ça pourra peut-être vous éviter certains problèmes. mais ça, c'est la règle qui est celle que l'on doit systématiquement prendre en compte pour une enquête de ce type-là. Donc, voilà, et donc, on passe sur les remises en situation. Donc, les remises en situation, c'est une reconstitution sans l'auteur des faits, parce que l'auteur des faits ne vient pas avec nous au Rwanda ou au Liberia, il reste souvent en détention provisoire en France. Et donc, on part sur le terrain avec les parties civiles, etc., etc. Donc, voilà à peu près l'enquête, comment elle se déroule. Après, on peut avoir de nouveau un volet national si on a d'autres implications, témoins, etc. Ce que je voulais dire aussi, et qui est très important, c'est que on travaille dans une galaxie. Et heureusement, parce que, je ne sais pas si vous imaginez les difficultés qu'on peut rencontrer dans ce type d'enquête, on travaille dans une galaxie qui est composée de structures internationales, donc, j'en ai déjà cité quelques-unes, la Cour pénale internationale, les différents mécanismes des tribunaux résiduels, celui pour le Rwanda ou l'ex-Yougoslamie, les différentes commissions de l'ONU qui travaillent avec nous. Je cherche les mécanismes comme le CHOPL-IM, le mécanisme impartial, indépendant et international qui travaille sur la Syrie, par exemple. Voilà, ça, c'est pour les organisations internationales. Ensuite, à l'échelle européenne, on travaille avec Europol. Europol est pour nous un acteur très très important puisque Europol a créé ce qu'on appelle des fichiers des analyses projet dans lesquels on va aller rentrer l'intégralité de toutes les données qu'on peut récupérer nous sur le territoire national. Ça va être mouliné, ensuite, il y a du cross-check et dès qu'on a des numéros de téléphone qui ont fait match avec un autre pays, on va être informé, etc. Donc, il y a énormément de coopération policière à ce niveau-là. On va travailler avec Europol, Juste, qui est donc la même structure, enfin, le parallèle, mais côté justice, notamment pour mettre en place des équipes communes d'enquête. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une équipe commune d'enquête ? C'est une enquête qui va être, par exemple, comme celle qu'on a réalisée sur le dossier César. Le dossier César, ça évoque pour vous quelque chose ? Non ? 55 000 photos de personnes torturées dans les geôles de Bachar, ce qui représente à peu près 5800 personnes, donc des cadavres qui ont été pris en photo par un individu que l'on appelle César, parce que c'est son autre code, il est protégé maintenant. Donc, il a réussi à sortir ces 55 000 photos par le truchement d'une ONG qui s'appelle Human Rights Watch. Et ces photos ont été amenées et portées sur la place publique, côté américain, côté français. Nous, elles ont été récupérées au niveau français par, à l'époque, le ministre des Affaires étrangères qui a, sur la base de ces photos, demandé à la France d'enquêter. Les Allemands ont fait la même chose donc on s'est rendu compte que finalement, ça ne servait à rien de travailler chacun dans notre coin. Donc, on a fait, on a proposé, c'est Eurejust qui permet de faire ce travail, on a fait une équipe commune d'enquête. Ça veut dire que tout ce que font les Allemands en matière de Syrie, enfin, font actuellement les Allemands en matière de Syrie, tout ce qu'on fait de nous, rentrent dans un pot commun et à partir du moment où moi, je vais auditionner un témoin, une victime des geôles de Bachar. Ce témoignage-là peut être rentré dans la base de la procédure allemande et l'inverse est vrai aussi. Donc, en fait, ça nous donne énormément de fluidité et ça permet de travailler en étroite collaboration. Voilà, ça, c'est pour les organisations internationales très importantes. il y a évidemment toutes les structures françaises, toutes les structures de politique judiciaire françaises, etc. Ensuite, on travaille aussi beaucoup avec les organisations non-gouvernementales et ça, c'est la spécificité de l'Office qui, d'ailleurs, quand j'en parlais, parce que maintenant, je ne suis pas la tête d'Office, j'en parlais à certains de mes collègues, ils m'en regardaient avec des yeux comme ça parce que pour eux, travailler avec une association en quelque sorte, parce que c'est ça, une ONG, sur un homicide, c'était pour eux complètement incohérent. Or, avec l'Office, on a mis en place un certain nombre de collaborations. Pour moi, il y a trois types d'ONG, il y a les ONG en fait de plaidoyer qui sont souvent des ONG mère comme la FIDH, par exemple, qui s'appuient sur des ONG fille qui sont des ONG qui sont souvent dans les pays en question, c'est-à-dire que, imaginons, on va reprendre l'exemple du Liberia, on a une ONG au Liberia qui détecte en fait les criminels de guerre qui sont répartis autour de la planète. À partir du moment où ils ont détecté un en France, il va falloir donc monter en charge, c'est-à-dire monter le dossier judiciaire pour que, comme je vous l'ai expliqué, en vertu de la compétence universelle, on puisse nous enquêter sur l'individu qui est caché en France. Mais ça va se passer par le truchement d'une ONG française, en l'occurrence souvent la FIDH, pour que le dossier soit correctement structuré, qu'il puisse être reçu par les magistrats du pôle. Et sur la base de ces éléments-là, derrière, c'est comme ça qu'une enquête est ouverte et que l'Office saisit des faits. Donc ces ONG de plaidoyer, ces ONG FI font véritablement de la traque de criminels de guerre. Beaucoup plus que nous. Parce qu'elles sont directement en contact de tous les témoins, les victimes, etc. Ensuite, on a donc d'autres ONG. Des ONG, j'aurais tendance à dire, spécialisées dans l'OSINT. Alors moi, j'ai beaucoup travaillé avec d'ailleurs une ONG qui est là, Open Facto. Si ça vous intéresse, vous pouvez regarder. Donc ils font énormément d'OSINT, un peu de sources intelligentes. Ça veut dire qu'on peut leur demander une mission de recherche d'un criminel de guerre ou de sa famille via les réseaux sociaux et puis tout un tas de techniques. On va pouvoir éventuellement remonter ce type d'individus. Et puis, on a aussi la possibilité de travailler avec des ONG. là aussi, ça va vous surprendre énormément. Vous savez que Facebook a mis un système en place qui permet, par exemple, si vous voulez promouvoir un produit ou quoi que ce soit, d'utiliser les publicités. Bon, ça marche aussi avec les criminels de guerre. C'est-à-dire que cette ONG-là a été montée par un Écossais qui a eu cette idée, je trouve, assez brillante dans l'occurrence, de taguer un individu. Donc, à partir du moment où il est bien sûr identifié comme étant clairement un criminel de guerre, on va le retrouver sur sa page Facebook. Et comme il a à peu près 800 000 ou 900 000 individus qui le suivent, qui sont des réfugiés un peu partout en Europe, eh bien, vous avez après le système donc, c'est Tinder là, yes, no. Voilà, donc, est-ce que vous connaissez cet individu ? Yes, à ce moment-là, vous passez en message privé et vous allez pouvoir donner les informations sur l'individu, ce qui nous, nous intéresse parce qu'on va pouvoir recueillir des noms de témoins, de victimes qu'on va pouvoir entendre dans nos procédures. Voilà. Et puis, dernier type d'ONG, c'est des ONG spécialisées comme celle de Céline Bardet ou Air Not Who Pants of War, par exemple, qui est spécialisée dans tout ce qui est agression sexuelle, viol de guerre, etc. Ou alors, PHR, Fish and Human Rights, qui peut développer des trucs comme, par exemple, une capsule cryptée. PHR a développé un système de tablettes qui va directement en contact des différentes populations qui, par exemple, comme on peut le connaître en Iturie, en RDC actuellement, partant du principe que ceux qui sont les premiers au contact des victimes qui subissent des traumatismes de guerre, viol de guerre, etc., ce sont soit des infirmiers soit des médecins. Donc, ils ont délivré des tablettes et sur la base de ces tablettes, ils sont capables de réaliser des constats médicaux légals que nous, on pourra réutiliser derrière dans le cadre de procédures. Voilà. Donc, vous voyez que la gestion des crimes de guerre d'une manière générale a considérablement évolué et vous en êtes les premiers témoins puisque vous voyez bien ce qui se passe en Ukraine et à la vitesse avec laquelle, maintenant, les frappes peuvent être identifiées, etc. Et tout ça, nous, on l'utilise après comme matériel dans nos procédures. Donc, il y a entre, si vous voulez, le crime de guerre ou le génocide, parce que c'est un génocide au Rwanda et la façon dont on fait les enquêtes au Rwanda et celle dont on fait les enquêtes maintenant en Ukraine, ça n'a plus rien à voir. Même si la technologie, c'est une chose, mais les preuves matérielles ou les preuves numériques, etc. ne peuvent être recevables qu'à partir du moment où elles sont abondées de témoignages parce que c'est derrière les témoignages qui permettent quand même d'avoir... Je rappelle quand même que les personnes que l'on arrête en France sont jugées en France. Dans le cadre de la procédure de droit romain que je préfère personnellement à celle du droit anglo-saxon et qui, à mon avis, est un peu la source de pas mal d'échecs en matière de justice internationale parce que je trouve que notre droit permet véritablement... Parce que je rappelle aussi que la preuve est libre dans notre droit, ce qui veut dire que toute preuve est recevable à partir du moment où elle est loyale. Donc la preuve est libre mais elle doit être loyale. Donc ça veut dire que par exemple, on doit pouvoir entendre... Enfin, les juges peuvent entendre l'individu qui va amener la preuve. Je crois qu'il a refait un peu le tour de la question. Oui, on va peut-être pouvoir passer aux questions du public. Est-ce qu'avant, vous voulez passer votre vidéo ? Oui, alors... On me pose la question souvent, qu'est-ce que c'est qu'un criminel de guerre ? Et je pense que l'idéal, ce serait que je donne la parole à M. Essad Landjo, donc qui est un bosniaque qui s'est rendu... Donc, vous allez le voir, il va vous expliquer. Ce qui est intéressant à travers ce film, c'est des petits... des morceaux de films que j'ai pris un peu dans un reportage qui parlait de l'ex-Suchoslavie. Ce que je trouve intéressant, c'est qu'il est... il décortique exactement comment on peut finalement devenir assez facilement un criminel de guerre. Je lui laisse sa parole et comment on s'en sort ? Peut-être. Quand on a été un criminel de guerre, je lui laisse sa parole et après, on en parle. Vous avez beaucoup de choses dans ce sujet. Vous voyez que c'est un type tout à fait ordinaire, normal, qui à un moment donné se retrouve imbriqué dans une logique qui le dépasse et qui finalement le transforme. C'est ce qu'on appelle le décrochage du sens moral. C'est que progressivement, il décroche et tous les éléments qui étaient pour lui avant qu'il soit impliqué dans cette logique deviennent complètement désuets. Ce qui est intéressant aussi, c'est de voir les logiques de soumission à l'obéissance qui ont été très bien démontrées par Milgram. et qui a donc pour un format vous savez tous qui est Milgram. Vous savez, c'est cette expérience qu'il a menée et qui donc demandait à des individus quelle que soit leur nature de placer, enfin de monter, balancer des coûts d'électricité à des individus qui ne répondaient pas correctement aux différentes questions qui leur ont été posées. Donc pour information, à peu près 80% ou 65% pardon des individus ont été jusqu'aux 450 volts. Tout simplement pourquoi ? Parce qu'à côté d'eux, il y avait une personne qui jouait le rôle de celui qui assumait la responsabilité de ces coûts d'électricité, ces électrochocs. Donc finalement, l'individu devient se soumet à l'autorité. Soumission à l'obéissance. Ensuite, le deuxième élément, c'est les expériences de Zimbardo qui sont aussi très intéressantes. où là aussi, en matière de criminologie du criminel de guerre, on peut déterminer trois grands types en fait d'hypothèses. L'hypothèse contextuelle, la brutalisation de la guerre, l'hypothèse situationnelle, donc c'est pourquoi je vous parle de l'expérience de Zimbardo, qui est la théorie du cornichon. C'est-à-dire qu'un cornichon doux trempé dans un bocal de vinaigre va prendre l'acidité de son environnement et devenir potentiellement mauvais. Par opposition à la théorie de la pomme pourrie, celle qui a été avancée d'ailleurs par les Américains pour parler de l'épisode de la prison d'Algraib, qui fait qu'un individu qui est à la base déviant va trouver dans un contexte guerrier une source d'expression de toutes ces déviances. D'où la théorie de la pomme pourrie. On va pouvoir passer aux questions du public. Donc si vous avez des questions, je vous laisse lever la main. Du coup, ma question porte sur le mot de génocide. J'ai l'impression que dans le contexte de la Bosnie, on est assez réticents de l'utiliser parfois. Et je voulais savoir pour vous, quel est le rôle de l'emploi ou le non-emploi du mot de génocide pour la mémoralisation du conflit. Alors écoutez, le terme de génocide a une définition extrêmement précise qui suppose la volonté, enfin le fait de détruire systématiquement un groupe donné en fonction de certaines caractéristiques, quelles qu'elles soient, raciales, religieuses, politiques, sociales ou autres, d'un endroit donné avec l'intention de le faire. Donc c'est une définition extrêmement précise, extrêmement rigoureuse. Prenez les procès des deux principaux responsables politiques en Bosnie-Herzégovine, le chef militaire Ratko Mladic et le chef politique Radovan Karadzic. Ils ont été reconnus coupables de génocide uniquement dans le cas de Srebrenica. L'accusation voulait évoquer le génocide dans le cas d'autres situations. Ça n'a pas été retenu par le tribunal. Et je pense que c'est plutôt une bonne chose de ne pas abuser de ce concept de génocide, de le limiter à des cas très particuliers. Alors après, sur Srebrenica elle-même, sur l'histoire de Srebrenica, il y a aujourd'hui une série de jugements, ceux du TPI, mais également des avis de la Cour internationale de justice qui reconnaissent le caractère génocidaire de ce qui a été commis en juillet 1995 à Srebrenica. Alors l'avis de la Cour internationale s'il date de 2011, il est intéressant parce qu'il reconnaît bien c'était la Cour internationale statut sur une plainte d'un État contre un autre État, en l'occurrence une plainte de la Bosnie-Herzégovine contre la Serbie. Et l'avis rendu par la Cour est très intéressant parce qu'il reconnaît bien qu'il y a eu des faits de caractère génocidaire sans en reconnaître la Serbie coupable. Donc il y a eu, grosso modo, il y a un génocide mais on ne sait pas qu'il a commis. Mais néanmoins, malgré tout, cet avis confirme bien le caractère génocidaire de ce qui a été commis à Srebrenica. Ça, c'est des définitions judiciaires. Il n'y a pas que la justice dans le monde, il y a aussi le travail des historiens. Le caractère génocidaire de ce qui a été commis à Srebrenica, si vous allez à Srebrenica, tout le monde vous parle du génocide. Vous posez la question à n'importe qui, moi, mon père, mon oncle, ils sont morts dans le génocide. C'est un terme de la vie quotidienne, je dirais, à Srebrenica. Par contre, vous avez toujours certains historiens qui, avec des arguments qui tiennent la route, contestent le caractère de génocide de Srebrenica pour une raison très simple. Pour une raison très simple. Durant ces quelques journées de juillet 1995, quand l'enclave qui était assiégée depuis plus de trois ans est tombée aux mains des forces serbes, il s'est passé deux choses. D'un côté, tous les hommes, hommes étant entendus au sens d'individus de sexe masculin âgés de 16 à 60 ans, tous les hommes ont été regroupés et exécutés dans les jours qui ont suivi. Les femmes et les enfants et les vieillards, donc les personnes masculines de moins de 16 ou de plus de 60 ans, ont été mises à part et mises dans des autobus et conduites vers les lignes bosniaques à une soixantaine de kilomètres. De cela, sachant que, troisième cas de figure important, il y a aussi beaucoup de gens, principalement des hommes mais pas que, qui, avant la chute définitive de l'enclave, avaient essayé de percer les lignes serbes pour rallier les lignes bosniaques et cette colonne qui comptait à peu près 15 000 personnes est tombée dans des embuscades. Certains sont arrivés à bon terme mais beaucoup sont tombés dans des embuscades sur la route et ce sont les charniers qu'on a retrouvés au cours des années qui ont suivi dans les montagnes, dans les collines autour de Srebrenica. Ce scénario, il suppose plusieurs choses. Fusiller plusieurs milliers de personnes en quelques jours, déporter, enfin je veux dire transporter, pour employer un terme plus neutre, des milliers de femmes et d'enfants, tout ça, ça suppose une logistique énorme. Vous ne le faites pas en deux jours, vous ne l'improvisez pas comme ça. Il faut que vous ayez une noria d'autobus et que vous ayez tout un plan. L'intentionnalité est un critère très important du génocide. A priori, cette intentionnalité elle est totalement... Voilà, ce critère est rempli. D'un autre côté, c'est vrai que les femmes et les enfants n'ont pas été tués et ces femmes, ces enfants, ces villars qui ont été mis dans les bus n'ont certainement pas fait un voyage agréable mais il n'y a pas de cas de bavure recensée, il n'y a pas de bus qui auraient été détournés dont les gens auraient été tués. Une institution comme le mémorial de la Shoah par exemple à Paris rechigne à parler de génocide pour cette raison-là. L'argument tient la route. Au Courrier des Balkans on travaille depuis longtemps beaucoup sur ce sujet avec le mémorial de la Shoah. Bon, moi j'en arrive à une position un petit peu... Comment dirais-je ? Moi je suis historien, je ne suis pas juriste de formation, je tiens à le rappeler. Une position peut-être un peu normande, j'en sais rien, de dire oui c'est un génocide d'un type particulier. Il n'y a pas un modèle type de génocide. Pour les juristes cette condition de l'intentionnalité elle est à l'évidence remplie. Après ce qui me semble le plus important au bout du compte en tant qu'historien c'est de reconnaître que ce qui s'est passé à Srebrenica est d'une nature exceptionnelle. Il y a eu d'autres crimes épouvantables commis aussi bien à Bosnie-Herzégovine qu'au Kosovo en Croatie ou ailleurs mais Srebrenica est quelque chose de particulier dont je suis vraiment pour reconnaître l'exceptionnalité de Srebrenica que je considère comme étant comme présentant à l'évidence un caractère génocidaire limité sur une ville sur une région sur un moment très précis et je ne suis pas du tout pour abuser de ce terme de génocide. Voilà ce que je peux dire sur le sujet. Oui, oui, c'est un... Comment est-ce ? C'est une question complexe en fait et on s'aperçoit qu'effectivement autant je trouve avant la déclaration de la guerre enfin l'agression en fait russe en Ukraine c'était un terme dont finalement on parlait assez peu on parlait du génocide des Rohingyas on a parlé du génocide des Yézidis donc tout ça on est quand même au début du 21ème siècle mais je trouve que depuis effectivement la déclaration enfin depuis l'invasion de la Russie c'est un terme qui est un peu trop balancé comme ça sur les ondes et c'est quand même dommage parce qu'on parle de milliers de personnes qui sont assassinées alors effectivement le caractère intentionnel est très important et aussi mais par exemple j'arrive du Cambodge j'arrive du Cambodge par exemple j'ai passé un mois au Cambodge bon là pourtant il y a quand même plus d'un quart de la population qui a été décimée mais ce sont des Cambodgiens qui ont décimé les Cambodgiens vous voyez et donc c'est une notion juridique complexe et pourtant on parle du génocide au Cambodge voilà donc à chaque fois effectivement on va trouver un peu c'est logique de dire bah oui mais là il n'y avait pas de femmes il n'y avait que des hommes pour autant il y a 8500 personnes qui ont été assassinées encore une fois le génocide c'est pas vous avez tué beaucoup de gens c'est un génocide ça ne marche pas comme ça on peut tuer beaucoup de gens mais sans que cela présente un caractère génocidaire si il n'y a pas la volonté d'éliminer systématiquement un groupe défini à partir de n'importe quel caractéristique qui peuvent être nationales ethniques religieuses politiques ou autres mais en tout cas un groupe défini comme tel si vous n'avez pas la volonté de l'éradiquer systématiquement vous allez commettre un massacre énorme qui ne sera pas forcément un génocide après vous avez parce que j'ai repris du coup les textes du statut de Rome vous avez une fois qu'on a bien parlé de ces considérations effectivement de l'intention de détruire tout au parti d'un groupe national etc meurtre des membres du groupe atteinte ou c'est pareil atteinte grave à l'intégrité physique et mentale des membres du groupe donc c'est pas forcément le meurtre soumission intentionnelle du groupe à des conditions d'existence devant entraîner sa destruction physique totale ou partielle mesure visant à entraver les naissances au sein du groupe donc ça aussi ça fait partie logique du génocide et transfert forcé d'enfant du groupe à un autre groupe vous avez entendu parler en ce moment d'ailleurs de ces transferts d'enfants ukrainiens en Russie etc ça entre dans c'est pour ça que de temps en temps certains juristes parlent de génocide en Ukraine oui non 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 l'appartenance ethnique de toute façon découle de ce que l'on veut il n'y a pas de règle j'ai un appartenance on pourrait beaucoup réfléchir sur la notion d'ethnicité mais elle nous découle a priori de rien du tout l'appartenance l'appartenance ethnique c'est le sentiment c'est un sentiment d'appartenir à un groupe et le fait d'être perçu par les autres comme appartenant à ce groupe rien d'autre donc il n'est pas plus question du père de la mère du grand-oncle ou du chat de la voisine non 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 absolument pas par contre là où vous avez raison là où vous avez raison c'est qu'effectivement je pense notamment au cas du mural de la Shoah il y a sûrement une réflexion qui est trop marquée par un modèle type de génocide qui serait celui effectivement de la destruction des juifs d'Europe qui est malheureusement pas le seul modèle de génocide possible vous venez d'avoir entré dans le cadre des crimes contre l'humanité et comme je l'ai comme je l'ai dit tout à l'heure il n'y a pas de notion de à la fin le génocide crime contre l'humanité sont imprescriptibles et vous avez ramassé 30-35 ans donc on va prendre une dernière question et après on va passer au discours de clôture j'avais une question par rapport au rôle de l'union européenne d'une manière générale dans le sens où est-ce que comment l'union européenne conçoit par exemple la glorification des criminels de guerre par exemple en Serbie où on peut voir par exemple des portraits de Ratko Mladic en plein Belgrade avec des échanges génocidaires mis en place par la population comment l'union européenne voit ça et quelle est sa réaction concrètement je crois que malheureusement il y a beaucoup de pays d'Europe où on brandit des portraits des photos des posters à la loi de criminels de guerre je crois que maintenant en Espagne on peut revoir le portrait du maréchal du général Franco il n'y a rien de très particulier on a tout de même aujourd'hui au pouvoir en Italie un gouvernement qui se revendique de l'héritage de Benito Mussolini du fascisme donc de ce point de vue là qu'il y ait des portraits de effectivement de Ratko Mladic ou d'autres criminels de guerre en Serbie qu'est-ce que vous voulez que l'union européenne dise rien et elle ne dit rien de fait enfin si elle va dire c'est pas bien bon à la bonne heure mais qu'est-ce que elle dise d'autre là pour le coup je crois qu'il faut sortir d'une logique il faut sortir d'une logique un petit peu irénique où l'union européenne serait l'instance de la vertu et du bien malheureusement malheureusement pour tout un tas de raisons dont il serait trop long de parler ici et maintenant je crois que des courants révisionnistes sont aujourd'hui présents dans beaucoup de pays de l'union européenne donc de ce point de vue là si on pouvait dans les années 2000 mettons avoir une vision un petit peu binaire des choses dans les balcons il y avait effectivement un processus de démocratisation qui supposait d'un côté une confrontation avec le passé des années 90 et qui s'inscrivait d'un autre côté dans la perspective de l'intégration européenne et face à cela des forces qui au contraire pouvaient être perçues comme nationalistes conservatrices anti-européennes je crois malheureusement que ce monde binaire où il y avait grosso modo les méchants et les gentils n'est plus tout à fait le monde dans lequel nous vivons de ce point de vue là qu'est-ce que vous voulez si vous voulez prenons l'exemple je vais poursuivre l'exemple italien vous savez que les extrêmes droites européennes ont été très 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 divisées par rapport aux guerres yougoslaves comme elles se sont à nouveau également divisées exactement de la même façon par rapport à la guerre en Ukraine en Ukraine on a pu voir des militants identitaires combattre aussi bien dans le camp russe que dans le camp ukrainien dans le Donbass j'avais été là-bas dès 2014 j'avais fait des rencontres assez étonnantes dans un camp comme dans l'autre dans le cas de l'extrême droite française elle s'est totalement divisée avec des figures du Front National pour le citer qui ont soutenu les courants les plus radicaux du nationalisme serbe tandis que d'autres courants du même Front National soutenaient des figures ultra radicales du côté croate ce qui a failli aboutir à des quiproquois assez étonnants avec des congrès du Front National où les deux étaient invités ça ne s'est pas produit au final mais ça aurait pu être assez amusant par contre l'extrême droite italienne a toujours elle était très cohérente et pro-serbe vous allez me demander pourquoi une raison très simple c'est que n'oubliez pas que l'istrie et la Dalmatie qui sont aujourd'hui en Croatie appartiennent à l'Italie donc l'extrême droite italienne traditionnellement est anti-croate l'actuel ministre des affaires étrangères italien monsieur Tajani s'exclamait il y a trois ans vive l'istrie et la Dalmatie italienne imaginez qu'un ministre des affaires étrangères français s'exclame vive l'Alsace-Lorraine allemande ça prendrait quand même un petit peu problème c'est ce qu'a fait à l'époque il était président du parlement européen ce monsieur Tajani et il a dit ça il y a trois ans aujourd'hui il est ministre des affaires étrangères de ce point de vue qu'est-ce que l'Union européenne dise quand on sort des portraits de vous avez aujourd'hui aussi bien en Serbie qu'en Croatie des mouvements qui veulent réhabiliter non seulement des figures comme l'indic mais également des collaborateurs ou des criminels de la seconde guerre mondiale qu'est-ce que vous voulez aujourd'hui que l'Union européenne puisse dire par rapport à cela en tant qu'institution malheureusement pas grand chose et ça c'est je crois le monde dans lequel nous vivons tout à fait tout à fait et puis là il y a tout à fait Alors, ce qui s'est passé, si vous voulez, c'est qu'effectivement, cette extrême droite serbe a fait un aggiornamento étonnant en 2008, quand Aleksandar Vucic, l'actuel président serbe, du jour au lendemain, a vu, sinon la Vierge, du moins le drapeau européen avec les étoiles, et du jour au lendemain, est passé d'anti-européen virulent à pro-européen fervent. La veille encore, l'Union européenne était une institution satanique visant à détruire le peuple serbe, et le lendemain, c'était l'avenir de ce même peuple serbe. Ça s'est passé en novembre 2008, c'est très daté. Pourquoi est-ce que Vucic a fait ça ? Pour des raisons de stratégie politique. Cette conversion de Vucic, après, quel est le degré de sincérité de M. Vucic ? Je n'ai pas du tout envie d'aller me plonger au tréfonds de son âme, personnellement. Mais en tout cas, ça ne m'intéresse pas à un moment. Cette conversion d'Alexandre Vucic a été, bien sûr, favorisée par certains pays européens, notamment la France, mais pas seulement la France, pour des raisons de réelle politique, en disant, en somme toute, ce que l'on veut, c'est le calme et la stabilité dans les Balkans. Si ce type, qui est un potentiel fauteur de troubles, brusquement rallie notre camp, on va passer l'éponge sur ces errements passés. Ce qui s'est passé dans les Balkans durant une bonne décennie, la décennie des années 2010, ça a été l'ère de ce que l'on a appelé des stabilocraties, où l'on avait partout au pouvoir, ou à peu près partout, des gens ayant une conception très personnelle de l'état de droit, des régimes autoritaires, corrompus, clientélistes, népotistes, entretenant des relations plus ou moins complexes avec le passé de leur pays. Mais tous ces régimes, je pense à celui de Vucic en Serbie, mais également, c'est différent, à celui d'Edirama en Albanie, se proclamaient pro-européens. Ça suffisait. Ils garantissaient la stabilité des Balkans. Et comme l'Union européenne et ses salauds de Rome n'étaient plus en mesure de proposer de manière sérieuse, réelle, un processus d'intégration, tout ce que l'on voulait, c'était le calme. Donc vous savez très bien, pour que les brebines ne soient pas croquées tout de suite, il faut que le loup se proclame pacifiste. Et si c'est le loup qui garde la bergerie, tout ira très bien. Les moutons, les vaches et les cochons seront bien gardés. C'était ça, cette logique stabilocratique. Alors je pense que par différents aspects, la guerre en Ukraine est venue rebattre les cartes, et les choses vont sûrement se poser en d'autres termes. Mais la réalité, elle est là, de ces Balkans bloqués parce que... Alors, encore une fois, il n'y a pas de responsabilité, il n'y a pas de causalité unique. Mais c'est aussi le blocage du processus d'intégration européenne qui a permis que ça soit des nationalistes ou des corrompus ou des mafieux de la pire espèce qui se proclament pro-européens. Parce que finalement, ça n'avait pas beaucoup de conséquences, puisque l'intégration, avec tout ce qu'elle implique, n'était vraiment pas ni pour demain, ni pour après-demain. Et du côté européen, ça garantissait le calme, la stabilité. Tout le monde était content. Chers intervenants, chers étudiantes, chers étudiants, merci pour votre présence. Nous sommes arrivés au terme de ce colloque portant sur le rapport de nos sociétés aux mémoires. Tout au long de cette semaine, nous avons voulu étudier cette thématique sous différents prismes et ainsi faire honneur à l'esprit de l'association Polygone. En présentant ces thématiques avec une rigueur universitaire et en veillant à préserver un débat serein et respectueux, nous voulions souscrire aux objectifs mêmes d'un colloque dont le projet est de réunir des spécialistes ou des chercheurs pour débattre des points de doctrine ou des thèses scientifiques. Pour être exhaustif, nous avons réalisé deux conférences centrées sur la société française, avec le procès de Klaus Barbie et la résistance lyonnaise avant de se concentrer sur des enjeux mémoriels plus distants géographiquement avec le génocide des Tutsis et les crimes de guerre commis dans l'ex-Yougoslavie. Les échanges que nous avons pu avoir avec les intervenants sont les plus productifs pour se forger des consciences sur ces enjeux qui restent toujours d'actualité. Pour cette approche pluridisciplinaire, nous voulions illustrer la complexité des sujets en mêlant thématiques judiciaires, politiques et historiques. Résolument tournés vers la politique et vers le droit, nous aurons à cœur d'évoquer à l'avenir certains enjeux que nous n'avons pas encore traités dans le même esprit et, j'espère, avec la même passion. Comme chaque année, ce colloque n'aurait pas pu se tenir sans le concours des différents services de l'université que nous tenions à remercier chaleureusement. La vie associative, le service de la logistique, la présidence de l'université et le personnel en charge de la sécurité. Enfin, je tenais à remercier l'ensemble des membres de l'association Polygone pour leur présence et leur aide. En espérant que ce colloque vous aura plu et qu'il aura été utile en tant que citoyen, je vous souhaite à toutes et tous une excellente fin de journée. Applaudissements Sous-titrage ST' 501